Bonjour, une vidéo sur la résolution des inéquations du type 1 sur x super ou égal à A ou apparenté. Alors nous allons aussi travailler sur deux inéquations de ce type dans des conditions bien précises pour éviter les impairs. Donc la méthode classique c'est de travailler à l'aide du produit en croix. Alors bien évidemment le produit en croix c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc nous allons utiliser ici le même procédé, donc on va multiplier 1 par 3, garder le sens de l'équation puisque tout est positif, et multiplier 4 fois 2x. L'idée du produit en croix c'est vraiment d'enlever les fractions. Ensuite un petit calcul nous permet d'écrire ce type d'égalité, 4 fois 2, puis d'isoler au final x. x est plus petit que 3 huitièmes, voici la solution de cette inéquation. Cela s'écrit sur la forme d'un intervalle de la manière suivante, donc tout ce qui est plus petit que 3 huitièmes, donc tout ce qui est entre moins l'infini et 3 huitièmes, compris, puisque si nous avons une inégalité large. Même méthode ici, tout est plus élaboré parce que le déluminateur ici est une fois qu'il soit fine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier encore une fois le 2 par, ici c'est comme si on avait un petit 1, donc on aura 2 fois 1, inférieur on conserve le signe, 6 multiplié par, et bien ici on ouvre une parenthèse puisque le déluminateur de la première fraction est conséquent, donc 6 fois 3x plus 1. Un calcul rapide et une distributivité ici nous invitent à dire que 2 est plus petit que 6 fois 3x, donc 18x, plus 6 fois 1, c'est-à-dire 6. On fait passer le 6 de l'autre côté, donc 2 moins 6, le plus 6 devient moins 6, donc 2 moins 6 moins 4, plus petit que 18x. On isole x, d'ailleurs on divise par 18, on obtient moins 4 divisé par 18. Une simplification rapide, on peut diviser par 2, cela nous donne moins 2, neuvième. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les x qui sont plus grands que moins 2, neuvième. Cela s'écrit sur la forme d'un intervalle, donc si c'est plus grand strictement que moins 2, neuvième, on ouvrira la borne et on écrira tous les réels entre moins 2, neuvième et plus l'infini. Voici la deuxième solution, donc la solution de cette inéquation. Donc la méthode pour résoudre ces inéquations, c'est le produit en croix, mais il faut se situer vraiment dans des conditions très précises.